Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis vraiment très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui c'est une occasion particulière parce que ma chaîne a fêté ses deux ans. Donc j'ai eu envie de vous préparer une vidéo un peu spéciale et donc je vais répondre à un tag. Voilà, je ne l'ai jamais fait jusque là. Il s'agit du tag accro au parfum. Le tag qui a été proposé par Sananas. Oui, 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 il y a très longtemps maintenant, il y a à peu près 3 milliards d'années. Et bon, j'étais la dernière peut-être à ne pas l'avoir fait, à ne pas y avoir répondu. Et bien maintenant, ça va être chose faite. Avec ma chaîne qui s'appelle Dépendance Center, je crois qu'on est vraiment à fond dans le vif du sujet. Allez, avouez, est-ce qu'il y en avait encore quelques-uns qui n'avaient pas compris le jeu de mots ? J'avoue que j'adore ça. Je sais bien de penser qu'ils ne sont pas de nom maternel français, c'est plus compliqué. Comme je vous ai dit, j'adore les jeux de mots. Bon, voilà, mon nom de chaîne est un peu tiré par les cheveux. Il est un peu long, je l'admets. Mais franchement, il me correspond tout à fait. Je suis une amoureuse des parfums. Je suis une véritable odoratrice, comme Sananas d'ailleurs. Je me dis qu'en plus, quand on renifle beaucoup de parfums, ça peut être très énergisant. Donc je vais répondre à ce tag et aussi à certaines questions que vous m'avez très gentiment posées. Voilà, j'en confiterai aussi pour apporter des précisions sur ma chaîne, sur ce que j'ai envie d'en faire. Puis je vous réserve une surprise à la fin de ma vidéo. Allez, ça risque d'être un peu long, alors on y va. Bien sûr, j'espère que ce contenu vous plaira. Donc n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et puis abonnez-vous pour continuer à parcourir avec moi toute la parfumerie de niche. Alors je vais commencer par la grande révélation de cette vidéo. Quand même, parce que ça fait deux ans que je ne vous ai jamais dit mon prénom. Eh bien, c'est Marion. Voilà, je n'avais pas tellement envie de le dire parce que je protège énormément ma vie professionnelle. Elle est hyper importante pour moi. J'y suis énormément investie. Elle me prend énormément de temps. Donc je n'avais pas envie de mélanger ma vie privée. Donc cette chaîne, ma passion pour le parfum, eh bien, avec cette vie professionnelle quand même intense. Donc j'imaginais que tout allait se mélanger, que je n'arrivais plus trop à faire la part des choses. Eh bien, pas du tout. Voilà, la catastrophe n'a pas eu lieu. Donc voilà, je me sens plus détendue, un peu plus libre. Et donc je vous dis mon prénom, il n'y a aucun problème. Donc encore une fois, c'est Marion. Voilà, donc enchantée. Vous pourrez m'appeler comme ça dorénavant. Peut-être que ça facilitera encore nos échanges. Alors en avance, parce qu'il y a quand même 18 questions auxquelles il va falloir que je réponde. En plus, des questions que vous m'avez posées à côté. Et du coup, je n'ai pas du tout envie que cette vidéo dure une heure. Je ne veux pas que ça vous ennuie. Donc on y va. Alors la première question du tag, c'est combien de parfums as-tu ? Eh bien, moi, je possède 42 flacons de parfums. Eh oui, peut-être que vous allez trouver que ce n'est pas énorme pour une odoratrice, une amoureuse des senteurs. Mais bon, moi, j'essaye de constituer une bibliothèque olfactive. Je pense que j'ai 300 senteurs à la maison, parce que j'ai énormément d'échantillons. Je collectionne aussi les doses d'essai. Et j'essaye d'acheter surtout les flacons des parfums que j'aime vraiment, ceux que j'ai envie de porter, ceux pour qui j'ai vraiment un véritable coup de cœur. Je n'ai pas vraiment envie de constituer une collection de flacons, je dois bien vous le dire. Donc je possède des senteurs sous la forme de flacons, sous la forme de doses d'essai que j'ai reçues gratuitement ou alors que j'ai achetées. J'ai envie de privilégier des petits formats. Déjà parce que c'est un peu moins cher. Les parfums de niche, encore une fois, sont très coûteux. Et aussi, eh bien, parce que je trouve que ça prend moins de place. Et entre les essais que je fais toute l'année, eh bien, je n'ai pas le temps de porter vraiment du parfum. Et je n'ai pas envie de gâcher tous ces beaux, toutes ces belles compositions. Le parfum, c'est hyper important pour moi depuis toujours. Depuis mon enfance, j'ai été initiée par mes parents, par ma mère surtout, puis aussi ma grand-mère. Puis d'autres membres de ma famille, qui se parfumaient, et dont je garde des souvenirs, voilà, de senteurs merveilleuses. À l'adolescence, j'ai aussi collectionné les miniatures de parfums. Donc j'en ai beaucoup, qui remontent, on va dire, aux années 80 et 90. Oui, oui, bah oui, c'est ma génération. Pendant toute ma jeunesse, clairement, j'ai vraiment énormément aimé le monde des fragrances. Puis après, je dois vous dire que j'ai fait une pause, voilà, pendant plusieurs années, eh bien, ça me disait beaucoup moins. Puis j'ai redécouvert vraiment le pouvoir des parfums. Je suis quelqu'un de très sensible. Voilà, j'aime les arts, j'aime la musique. Je suis particulièrement sensible à la musique. C'est vraiment une passion aussi pour moi. J'ai besoin de vibrer à travers mes sens. Eh bien, l'olfaction en fait partie. Franchement, les parfums, je trouve ça merveilleux. Pour me parfumer, mais aussi pour sentir toutes ces bonnes odeurs, ces bonnes senteurs. Je trouve qu'elles m'aident à m'apaiser, à me mettre de bonne humeur. Elles me stimulent aussi. Et puis, parfois, je trouve aussi qu'elles peuvent m'aider à dormir. Voilà, on n'y pense pas souvent. Pour moi, le pouvoir de séduction du parfum, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il a plein d'autres pouvoirs, franchement. Je pourrais vous faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Vraiment, l'olfaction, c'est très important. J'ai envie de vous encourager à sentir tout ça. Des bonnes odeurs, des parfums qui vous transportent et qui vous font vibrer, vous aussi, en fonction de vos goûts. Pour moi, ce qui est très important, c'est de respecter les goûts de chacun. Voilà, encore une fois, je pense qu'on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas du tout constitués les uns les autres de la même façon. Donc, on a tous des goûts différents. Et heureusement, eh bien, il y en a pour chacun. Sinon, on voudrait tous la même chose. Ce serait vraiment barbant. Donc, voilà, je trouve qu'il y a des gens ici très respectueux. Et moi, j'essaye aussi d'être très ouverte pour que chacun puisse accepter ce qu'il est avec ses propres goûts. Finalement, c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre à travers cette chaîne. Voilà, de vous faire du bien, de prendre plaisir avec le parfum. Surtout à vous, avec vos propres goûts, de faire vos propres choix et d'avoir confiance en vous. Voilà, je n'ai pas envie de vous vendre grand-chose à part de vous aimer et puis de prendre soin de vous. Ça me paraît déjà beaucoup. Alors, on continue. Quels sont les cinq parfums dont tu ne pourrais pas te passer ? D'abord, fille en aiguille de Serge Lutin. C'est le créateur que j'aime énormément. C'est le nez Christopher Sheldrake qui l'a composé. Ce parfum est vraiment très, très, très joli. Il est résineux, c'est-à-dire dense, un peu compact, légèrement sucré. Il contient de l'encens. Il est intense. Il a une tenue incroyable, une aura que je trouve fabuleuse. Voilà, en le portant toute la journée, je le sens. Mais en même temps, je trouve qu'il n'est pas du tout envahissant. Voilà, une senteur merveilleuse. Ensuite, il y a boxeuse, toujours Serge Lutin. C'est toujours Christopher Sheldrake. Un parfum, là encore, formidable autour d'une prune. Moi, j'adore Serge Lutin. Je pense qu'il est comme moi. Il aime les jeux de mots tirés par les cheveux. Donc, boxeuse, c'est la prune. Lupercute, un cuir tanné, un cuir vieilli. Très, très beau parfum, un peu gourmand, mais sans sucre. Délicieux. Encore une senteur que j'adore. Comme vous l'avez compris, un Serge Lutin, c'est vraiment mon créateur préféré. Je pense que c'est lui qui parle le plus à mon cœur. Même si, je veux bien admettre qu'il y a peut-être des créations qui ont perdu un peu en qualité. Mais moi, j'adore son univers. J'aime énormément les photos qu'il a prises. Moi, ça a bercé ma jeunesse. Quand j'avais 20 ans, on entendait déjà parler de lui. Travailler pour Shiseido, le groupe japonais. C'est encore le cas. Et déjà, vraiment, il est tout cet univers. Il présente des parfums orientaux, qui sont mes parfums préférés. Je vous le dirai un peu plus tard. Donc, je l'aime énormément. C'est celui qui me touche le plus. On reste dans le cuir avec mon troisième parfum préféré, qui est cette fois très animal. Je pense que là, on est au niveau d'animalité, qui est le plus que je puis supporter. Voilà, franchement, c'est une fleur d'oranger. Pas du tout sage. Comme je vous l'ai expliqué, elle est coquine. Elle a un petit côté gourmand aussi. Très, très belle. Là, on est chez Pierre-Guillaume Parfumeur. Franchement, un nez hyper talentueux, qui compose lui-même ses parfums. Voilà, à découvrir. J'en ai déjà parlé. Très, très jolie. La troisième fragrance dont je ne pourrais plus me passer, c'est Immortelle Corse, de Marc-Antoine Corticato, pour Parfum d'Empire. Là encore, un nez vraiment très, très doué, exigeant, qui fait vraiment... Voilà, qui crée des parfums comme des œuvres d'art, on va dire. Je vous parlais d'émotion tout à l'heure, du fait de vibrer, et bien avec Immortelle Corse. Eh bien, j'ai quasi les larmes aux yeux quand je le sens. Il m'évoque des souvenirs, il me transporte. Vraiment, je l'aime énormément. Je n'aurais pas envie de le porter au quotidien, mais j'adore le sentir. C'est pour ça que je n'ai pas encore investi dans un flacon. J'ai un autre échantillon, là, en backup. Mais bon, je pense que je finirai par l'acheter. Vraiment, il est très, très beau. C'est un parfum autour de l'immortel. Cette fleur qui sent un petit peu le curry, qui est vraiment ronde, une fleur du soleil, qui s'associe là avec du citron, et du safran, et de l'abricot. J'adore ce parfum ! Voilà, encore un dont je ne pourrais pas me passer. Et la cinquième fragrance, qui vraiment va faire partie de mon vestiaire olfactif. Je vais m'acheter un petit format pour cet été. C'est l'eau de mémo, qui a été créée par le nez Aliénor Masney. Très, très, très jolie. Il y a une bergamote qui s'associe à des notes de cuir. Je l'ai portée tout l'été dernier. C'était vraiment une révélation pour moi. Donc, il faut absolument que je m'achète un petit format. Parce que là, je suis presque au bout de mon échantillon. Et à l'idée de passer mon été sans lui, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. J'en profite pour vous dire que j'ai dédié ma chaîne aux parfums de niche. Moi, j'aime tous les parfums du moment qu'ils me font du bien. J'aime aussi des parfums qu'on trouve en grande diffusion. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo pour vous dénicher des pépites. Je pourrais encore en faire d'autres. J'en ai encore sous la main. Il y a vraiment des classiques qu'on trouve chez Sephora, qui sont vraiment très beaux. Donc, c'est pas du snobisme. Mais franchement, l'univers de la niche est très très vaste. Et quand on a commencé à l'explorer, on se rend compte qu'il y a des parfums extrêmement qualitatifs. On voit quand même la différence avec le mainstream. Je suis désolée. Mais souvent, les parfums sont quand même une qualité qui a été tirée malheureusement vers le bas. Ils ont tendance à être un peu uniformisés. Ils se ressemblent tous. Dès qu'il y en a un qui marche, tout le monde essaye de faire le même. Il y a moins d'audace, moins de création. Même si, bien sûr, je sais qu'il y a quand même quelques univers qui essayent, comme Gucci, de sortir des fragrances, des créations un petit peu plus audacieuses. Mais bon, je suis déçue quand même par le mainstream. Dès qu'on commence à s'intéresser plus précisément aux fragrances, au monde du parfum, eh bien, je pense qu'on se tourne vers les parfums de niche. Forcément, un peu inéluctablement, parce que c'est là qu'il y a les parfums les plus qualitatifs et les plus beaux. Voilà. Alors là, vous allez peut-être tous me tomber à bras raccourcis dessus. Mais franchement, on y trouve encore des univers audacieux. Où il y a plus de prise de risque. Bien sûr, il faut faire la part des choses. Tous les univers de niche ne sont pas des univers merveilleux. Il y en a certains qui proposent, je trouve, des fragrances qui ne sont pas géniales. Sous couvert d'être de la niche. Finalement, ils ne font rien de très original, rien de trop travaillé. Mais il y a des créations qui sont fabuleuses, très, très, très qualitatives, avec des beaux ingrédients, des belles compositions. On sent qu'on y a mis, voilà, du savoir-faire, de l'amour. Et c'est dans le jus, c'est-à-dire vraiment dans le parfum en tant que tel, et pas forcément dans le flacon. Il n'y a pas trop de marketing autour du parfum. Et c'est là qu'on peut, je trouve, sentir les meilleurs parfums actuellement. Alors, il s'est déjà passé 35 minutes, et nous ne sommes qu'à la question numéro 3. Ouh là là, je parle, je parle. Quel est le parfum que tu n'aimes pas ? Oui, il y a des parfums que je n'aime pas, que je ne me verrais pas porter. Pourtant, je pense que ce sont de belles créations, des créations intéressantes, et là, pour le coup, très audacieuses. Mais des parfums qui sentent, voilà, des odeurs tellement animales, presque, enfin, corporelles, à la limite. Alors, il y en a qui sentent un peu l'urine, là, ce n'est pas le cas, ou presque un peu les excréments, moi, je dois dire, voilà, pour parler comme je le pense. Moi, du coup, je ne me verrais, mais absolument pas les porter. Donc, on a du maître, donc, Marc-Antoine Cortiquiatto, musque tonquin, voilà, qui est issu du chevrotin porte-musque, là, vraiment, un musque animal. Voilà, moi, vraiment, là, il est haut de suite de mon seuil de tolérance, donc ça, pour moi, ce n'est pas possible, je n'aime pas du tout. Et puis, chez le maître Lutens, alors, un autre musque, là, encore très animal, c'est le musque Kublai Khan. Alors, là, encore, alors, celui-là, il peut être un tout petit peu plus, on va dire, enrobé, plus, pas caché, donc, c'est un peu différent. Voilà, celui-là, il annonce vraiment la couleur, celui-là, je pense, c'est un tout petit peu moins, mais bon, vraiment, c'est encore trop pour moi. Et j'avais vu sur le site Haut Parfum, qui pensait que Serge Lutens avait choisi, peut-être volontairement, d'avoir appelé ce parfum musque Kublai Khan, parce que les initiales faisaient MKK. Voilà, je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, vraiment, ce sont des parfums, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, on accélère. Quatrième question. Quel parfum portes-tu aujourd'hui ? Je porte le parfum merveilleux de chez Vuitton, qui s'appelle Contre Moi. J'en ai pas souvent parlé, mais alors, vraiment, là encore, un parfum qui m'émeut. Donc, je l'ai mis spécialement aujourd'hui pour cette vidéo. C'est une vanille avec une fleur de magnolia, et puis un fond un peu cuiré qui contiendrait des notes de cacao. J'aime énormément ce parfum vanillé, qui est plus un parfum d'hiver, qui est très, très beau. Je le trouve ultra chic. Voilà, Contre Moi. Alors, je crois qu'on va gagner du temps avec la prochaine question, qui est quel parfum portes-tu en sortant de ta douche ? Eh bien, aucun. Voilà, je me douche le matin, et j'aime pas du tout mettre des brumes parfumées, ou me parfumer directement en sortant de la douche. Donc là, c'est vraiment aucun. Par contre, j'en profite pour vous dire que moi, les odeurs que j'adore sous la douche, les gels parfumés, eh bien, ce sont les agrumes. Voilà, comme je vous le dis, je me douche le matin, je suis pas du tout du matin, et les agrumes, eh bien, ça me stimule, ça me met en forme. Voilà, donc moi, je privilégie toujours ce type de fragrance. La sixième question, c'est quel était ton premier parfum ? Alors moi, c'était Mandarine d'Yves Rocher. J'ai vraiment de la tendresse pour ce petit flacon, j'espère que je trouverai la photo. J'avais fait une vidéo pour vous parler de mes trois premiers parfums de niche. Et le tout premier, c'était L'eau du ciel de Annie Goutal. Il a été retiré du marché, et puis j'ai pas gardé de flacon, donc je peux pas du tout le ressentir. Et Vincent, de la chaîne 3 Gouttes de Parfum, m'a dit que The Different Company avait sorti une édition limitée, Into the White, qui reprenait des notes très proches de l'eau du ciel. Alors à l'occasion du Black Friday, je me suis procuré ce parfum. Et là, vraiment, effectivement, je retrouve des senteurs de ma jeunesse. J'adore ! Merci Vincent ! Alors la septième question, c'est quel est le dernier parfum que tu as eu dans ta collection ? Eh bien, comme vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, c'est Cuir Vénénum de chez Pierre Guillaume Parfumeur. Voilà, splendide ! La huitième question, quel est ton parfum signature ? Alors là, j'avoue que je galère. J'ai envie de répondre quand même que c'est fille en aiguille, parce que c'est le parfum, franchement, qui pour moi est une évidence. Après, je me porte beaucoup moins, eh bien depuis, comme je vous l'ai expliqué, qu'il est maintenant sorti dans la collection Gratte-ciel, énormément coûteuse de M. Lutins. Et donc, voilà, j'économise ce qu'il me reste de parfum. Clairement, c'est celui qui me correspond le plus. Après, voilà, je porte énormément de parfums différents, je fais plein d'essais tout le temps. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Neuvième question, quel parfum portes-tu pour une soirée ? Alors là, je vous réponds que si j'ai envie de séduire, je porterai Santal Cardamone de chez Maison Lancôme. Voilà, un parfum extrêmement agréable, tentateur, diffusif, gourmand, chaleureux, fumé. Oh là 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 ! Une pure merveille ! Et pour une soirée ultra chic, un bouquet fleuri, sensuel, extrêmement charnel, eh bien c'est Carnal Flower des éditions Frédéric Malle. Créée par le grand Dominique Ropion. Très très belle création. Alors maintenant, on va faire les quatre saisons. Quel est ton parfum pour le printemps ? Alors moi, j'ai bordé très longtemps. Dès que le printemps arrivait, elle pointait le bout du nez à Straight to Heaven de chez Kylian que je trouve vraiment fabuleux. C'est une vanille assez sèche, boisée qui plaira peut-être plus aux hommes. Moi, que je trouve parfaitement mixte et que j'adore. Elle a un petit côté gourmand. Il n'y a pas de sucre. J'aime énormément ce parfum. D'ailleurs là, il diffuse jusqu'à mes narines. Vraiment délicieuse fragrance. Mais là, pour ce printemps, il faudra absolument que je me procure quelque chose dans l'air de chez Maison d'Orsay. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo et je garde encore le détail de ce parfum pour la prochaine, pour les parfums de printemps. Je peux juste vous dire que c'est une petite merveille. Il est fleuri, cuiré, un peu aquatique. Alors, pour l'été, j'adore l'eau des Hespérides. Parfum à base d'immortels en corel. Vraiment, j'adore cette fleur. Très aromatique, chaleureux et plein d'agrumes. Le jardin des Hespérides, voilà, il porte bien son nom. Très, très joli parfum de la maison Diptyque. Et puis, un parfum qui n'est pas un parfum de niche, mais qui est une senteur, une fragrance qui me touche énormément et que j'adore. C'est le jardin après la mousson qui a été créé par Jean-Claude Héléna pour Hermès, pour la collection des jardins. délicieux à base de cardamome propulsé en Inde. Alors là, vraiment, j'adore, j'adore cette senteur. Elle me fait vibrer. Elle est délicieuse. Voilà, pour l'été, je vous le conseille même s'il n'est pas facile à trouver. Pour l'automne, le parfum que j'adore porter, c'est Quercia de chez Bottega Veneta dans la collection des Parco Paladiano. Alors là, il a été créé par Quentin Biche et je le trouve fabuleux. C'est peut-être le flacon le plus coûteux que je possède. Il est très lourd, il est vraiment extrêmement qualitatif. Déjà, rien que le flacon, moi, je le trouve très joli. Alors, c'est à l'intérieur, le parfum est vraiment délicieux. Il a un petit côté, je trouve, qui est parfait pour l'automne parce qu'il reste un peu frais en ouverture. Puis, les notes dans le fond sont résineuses. Il y a ce bois, il y a un côté gourmand, rond, un tout petit peu sucré. Mais pas du tout, enfin, c'est pas sucré, c'est plutôt gourmand. Vraiment, la tenue, moi, je la trouve très, très bonne. J'adore ce parfum et moi, dès que l'automne arrive, c'est lui que je porte. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et un parfum que j'ai adoré porter cet hiver, c'est Santale de Misor de chez Serge Lutins, toujours Christopher Sheldrake à l'oeuvre avec le maître. Délicieux. Très, très, très original, un très beau centale avec des notes épicées comme du curry. C'est presque des odeurs alimentaires qui peuvent déranger certaines personnes. Moi, il me transporte, je le trouve enveloppant, réconfortant, hyper chic, hyper sophistiqué et raffiné. Vraiment, voilà, je ne t'arrive pas d'éloge, Santale de Misor. Quel est ton plus beau parfum ? Alors, si on entend par parfum le mot senteur, on en a déjà parlé avant. Si on parle du flacon, eh bien, ma plus belle fragrance, c'est Deux-ci-deux-là de chez Nina Ricci. Voilà, un parfum de ma jeunesse, il date, je crois, de 1995. Je corrigerai si ce n'est pas ça. Je n'ai pas adoré son odeur, franchement, c'est un chypré avec des petites notes un peu framboises et des fleurs à l'intérieur, donc finalement, ce n'est pas du tout mon truc. Mais je le trouve tellement beau. Il a été créé par Garouste et Bonetti. C'est un couple de designers, de créateurs, d'artistes. Moi, je trouve ça vraiment très, très, très beau. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que le parfum a toujours son odeur. Il est intact, donc il me ramène dans ma jeunesse. Alors là, je rajeunis le 100 ans si ce n'est pas beau. Si c'est le nom dont on parle, eh bien, celui que je trouve le plus beau, c'est la traversée du Bosphore. Voilà, tout un programme. on est transporté, on voyage, que demander de plus ? Malheureusement, cette création très originale et très jolie a été arrêtée par l'artisan parfumeur. Alors là, c'est vraiment très, très dommage. La quinzième question, c'est quel est ton genre de parfum ? Alors là, aucun doute, ce sont les parfums orientaux. Voilà, je les adore. Ils sont chauds, ils sont enveloppants, ils me font énormément de bien. ce sont mes préférés, alors je les aime quand ils sont pas non plus trop trop intenses, pas trop animales. J'aime quand il y a des notes gourmandes, quand les parfums sont ronds. J'aime les parfums boisés et mon bois préféré, c'est le centale. Voilà, le centale et le cèdre. Vous qui me suivez régulièrement, vous le savez, j'adore les notes aussi cuirées. Voilà, donc là, c'est vraiment les univers que je préfère. Et puis, j'ai souvent dit que je n'aimais pas les notes fleuries et franchement, j'ai évolué à ce niveau. Maintenant, il y a beaucoup de parfums qui contiennent des fleurs mais que je trouve très très beaux et que j'ai plaisir à porter. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une grande leçon. On évolue. Notre nez, franchement, se transforme. Il y a des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus malheureusement, qu'on aime moins. Et puis, des choses ou des parfums, des senteurs qui ne nous paraissaient pas vraiment à notre goût et bien qu'on se met à aimer. Ça, c'est la merveille avec la vie. C'est qu'on évolue. C'est que rien n'est figé. Et que voilà, on a encore plein de belles découvertes à faire. Maintenant, quel est ton parfum le plus gourmand ? Un parfum qui est une gourmandise à l'état pur Dulcis in Fundo de chez Profum Roma. Là, vraiment, le cake au citron vanillé. Hyper agréable et réconfortant. Un délice. Et puis, Grigri, la marque, nous propose Cides Show. Là, on est dans le jardin des écrivains et moi, c'est mon préféré des parfums gourmands. Il est, là encore, animal. Mais bon, une odeur que je tolère parce qu'il est entouré d'une superbe pomme d'amour. Voilà, on est dans des notes très sucrées. Il a un côté sophistiqué. Il sent vraiment des notes féminines, presque le vernis à ongles, comme je vous l'ai dit. J'aime énormément celui-là. Il est très original. Il est chic. Vraiment, voilà pour mes gourmands. Alors, on a presque fini. J'espère que vous êtes encore là. Courage. Quel est le parfum que tu as racheté plusieurs fois ? J'ai choisi Jeux de peau de chez Serge Lutins. Un beau parfum aux centales, gourmand et des notes grillées, un peu abricotées, délicieux. Un superbe gourmand, là encore, mais très, très, très original. C'est mon deuxième flacon. En fait, en réfléchissant bien, je n'ai jamais acheté plus de deux fois un même parfum. Encore M. Lutins à l'œuvre avec son nez Christopher Sheldrake. Oui, je suis monomaniaque. J'adore, j'adore, j'adore M. Lutins. Et enfin, la dernière question, si tu devais éliminer un parfum ? Eh bien, alors là, vraiment, je ne peux pas en éliminer. Je les garde tous, même ceux que je n'aime pas. Dans mes débuts, je donnais les doses d'essai de ceux que je n'aimais pas et là, j'ai beaucoup regretté parce qu'après, je ne les avais plus. Je ne pouvais plus me refaire une idée à leur sujet. Et puis, comme je vous ai dit, parfois, on évolue. Parfois, on change d'avis. Il faut savoir le faire. Il faut être humble. Du coup, maintenant, je garde tous mes échantillons, tous mes flacons. Voilà, même ceux qui contiennent des parfums que je n'apprécie pas. Alors, voilà pour cette vidéo avec ce tag accro aux parfums. Là, vraiment, c'était le moment de le faire, je trouve. Ça m'a permis aussi d'en dire un peu plus sur moi. Voilà, pour que vous me connaissiez un peu mieux. Un grand merci à tous d'être là. Je vous invite à commenter, à me laisser des messages. J'ai tellement plaisir à vous lire et encore une fois à partager avec vous. Merci, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Vous me donnez envie de continuer à la développer. Pour vous remercier, j'aimerais vous offrir un de ces deux parfums. Il y a Moscow Mule de chez Juliette Asseguen que j'aime énormément. C'est un espéridé avec du gingembre, du citron vert. Il est très stimulant, très 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 agréable, surtout pour l'été. Et puis, il y a le 903 de chez Bon Parfumeur qui est aussi une très jolie création autour d'un accord Oud. Un accord qui est quand même assez doux, assez rond. C'est un parfum très joli, très enveloppant, très agréable. Voilà, donc je vous invite à me laisser en commentaire lequel des deux vous aimeriez recevoir. Et puis après, il faudra surveiller votre messagerie YouTube pour que je puisse vous contacter pour vous envoyer votre cadeau si jamais c'est vous qu'il y a tiré au sort. Ce sont deux créations qui sont vraiment très jolies. Je pense qu'elles s'adressent surtout aux personnes qui veulent débuter dans la parfumerie de niche. Parce que voilà, Bon Parfumeur propose vraiment des parfums assez audacieux. Je pense qu'ils permettent vraiment d'appréhender un peu mieux cet univers. Puis Juliette à The Gun, c'est la même chose. Voilà, ce sont des produits qualitatifs donc j'aurais plaisir à les partager avec vous. Ils plairont moins aux nés déjà très pointus, très affûtés, qui sont très habitués à la parfumerie confidentielle. Sur nous, n'hésitez pas à tenter votre chance et abonnez-vous à ma chaîne. Chaque abonnement compte et a de la valeur. C'est vrai que ça m'encourage en fait. Ça me donne envie de développer ma chaîne et de vous donner plus de contenu. Voilà, par contre, ça ne me rapporte pas d'argent parce que je n'ai pas décidé pour l'instant de monétiser ma chaîne alors que je pourrais. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant vous n'avez pas de publicité normalement quand vous les regardez. Peut-être que par la suite je ferai différemment mais en tout cas pour l'instant c'est important pour moi de faire comme ça. Donc voilà, ce sont les abonnements, vos témoignages, vos commentaires et vos likes qui m'aident à continuer, qui me donnent du courage et encore une fois je suis hyper reconnaissante envers vous tous, vous qui découvrez ma chaîne, vous qui êtes là hyper régulièrement, qui commentez, qui participez vraiment au contenu et puis tous ceux qui sont là vraiment depuis le départ, les plus fidèles. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.